... On m'avait dit qu'en Polynésie, il y avait de grands chasseurs sous-marins. Le plus grand d'entre eux, je l'ai trouvé sur Apataki, un atoll perdu des Toimotou en Polynésie française. Il s'appelle Jean Tapu, presque 80 ans et ancien champion du monde de chasse sous-marine. ... Mais il y a aussi Djé, redoutable chasseur, toujours en quête d'îles inhabitées et de fonds à explorer. ... Tous deux ont grandi au milieu des poissons et ils honorent leur peuple, réputé être celui de l'océan. Fascinés par l'histoire de ces grands voyageurs en pirogue, je suis parti à la rencontre de ces deux personnages emblématiques et dont le quotidien est où a été la chasse sous-marine dans l'un des plus beaux décors de la planète. ... Entre ces deux générations de chasseurs, le paysage sous-marin a changé, et les mentalités aussi. Mais en venant ici, j'étais sûr de retrouver en eux toute la noblesse des grands chasseurs polynésiens. ... Jean Tapu et son petit-fils Tyron vivent ensemble sur Apataki, un anneau de corail flanqué d'îlots que l'on appelle des motous et colonisés de cocotiers. Souvent, ils font le tour de l'atoll par l'extérieur pour pêcher à la traîne. À cet endroit, impossible pour eux de revenir dans le lagon, sauf à passer par-dessus la barrière de corail et à être un peu téméraires. ... C'est pas vraiment comme ça que Jean Tapu a appris à son petit-fils à surfer la vague. Mais cette petite acrobatie vaut bien la peine d'être tentée, car le motou sur lequel Jean et Tyron se rendent est certainement le plus beau de tout l'atoll d'Apataki, et il appartient à Jean Tapu. Désormais, il s'appelle le motou Tapu. Et il est toute la fierté de Jean. Je dois avouer qu'une certaine appréhension m'accompagnait à venir parler avec Jean Tapu. J'avais entendu dire qu'il avait déjà refusé deux journalistes. Mais Tyron, son petit-fils, que j'avais contacté en premier, m'encouragea quand même à tenter ma chance. Je ne sais quelle étoile passa à ce moment-là, mais Jean accepta. Tyron, c'est mon petit-fils. Il a grandi avec moi, il a vécu avec moi depuis sa naissance. Et je le considère comme mon fils. Il m'a déjà appris, la première chose, c'est de comprendre et connaître les poissons d'abord. Pour reconnaître les poissons, ce qui est possible de tuer ou ce qui n'est pas, et puis les meurent ces poissons. Chaque poisson a sa façon de vivre. Et son habitat est différent l'un de l'autre. Et il faut connaître tout ça. Quand tu connais le poisson, tu sais tout de suite, sur les fonds, tu peux savoir quelle espèce de poisson tu as plus de chances de trouver. Et si tu sais quel poisson tu cherches, tu sais quel endroit où il est cherché. Quand je pêchais au fusil, oui, je dirais, je vais chercher ce poisson, je vais pêcher ce poisson. Et Tyron, c'est la même chose. Il ne veut pas tirer n'importe quoi. Il veut tirer le poisson qu'il veut manger. Et c'est sûr que c'est déjà la première chose que j'ai appris avec lui, c'est de comprendre et connaître les poissons. Et ensuite, de savoir les pêchers. Et il faut connaître ses défauts. Je joue un peu sur son âge, donc j'ai plus de chances maintenant qu'avant. Quand il y a eu le championnat du monde à Cuba, j'ai attrapé 250 poissons en 10 heures de compétition. Et c'était le record mondial. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais battu. J'avais toujours envie de faire mieux que lui à la pêche. Et c'était un challenge quelque part. Et s'il y avait un jour où j'ai eu plus de poissons que lui, j'étais super heureux. Je me sentais de mieux en mieux sur ce motou. Avec Jean, quelque chose se passait. Une certaine complicité s'installait entre lui et moi. Quel âge tu as, Jean? 78. Oh non. 77. Bientôt 78, cette année. Tu veux goûter ça? Oui. Désormais, Jean se fichait de ma caméra. Et il m'ouvrait la porte de sa maison. Avec fierté, je suis rentré dans son jeu. Et j'ai partagé sa vie. Ça se mange comme ça? Oui. Et ça, avec du poisson, ça doit être esquit. Du poisson grillé. On peut manger du poisson et ça, on peut vivre. Pendant la guerre, on a vécu avec ça. On a mangé avec ça et le poisson. Quand il y a eu la guerre en 40. Ça veut dire que chez un motou comme ça, on peut vivre? Ah oui, oui, il y a du poisson, il y a de l'oro, le coco frais, la mitte, c'est très nourrissant. On nourrissait les enfants avant. C'était ça. Pendant la guerre, il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien du tout. Et on a vécu, on s'est vécu. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de maladie. Et pourquoi tu n'habites pas sur ce motou finalement, si on peut vivre si facilement? C'est une grande question. Maintenant, la vie a changé maintenant. Et il faut beaucoup de choses pour pouvoir être heureux. La télé, le téléphone, les amis. Le poisson, c'est toujours là. On va toujours manger. Et puis, il y a les cochons de Jean, qu'il a lui-même déposé sur ce motou. Quand Jean y débarquait avec Tyrone, pour en choisir un à rôtir, les cochons sauvages venaient se blottir entre leurs jambes. Ils n'ont jamais eu la force d'en tuer un seul. Dis-moi Jean, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment t'es venue cette passion de la chasse, sous-marine? Comment tout a commencé? Ah! Attends, je vais m'appuyer là. J'ai grandi ici. Je peux dire, je suis né, je suis arrivé à Pataki quand j'avais trois mois de Rangiroa. Je suis né à Rangiroa. Et ma grand-mère, qui habitait ici, avec mon grand-père, voulait un petit enfant. Ils sont tous seuls. Ils sont allés me chercher en bateau à voile, à Rangiroa. Quand j'ai vu le jour, j'étais à Pataki. J'ai toujours considéré Pataki comme mon... J'étais né ici, j'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 9 ans, 9-10 ans. Pendant la guerre, en 1940, je suis parti à Papé-Été pour l'école. Les jeux des enfants de Tomoto à cette époque-là, c'est la mer, il n'y a pas d'autre. Et à cette époque, la mer est pleine de poissons. On marchait dans le poisson. Et de temps en temps, on sentait le museau de requins qui était en dessous le poisson. Comme il y a tellement mangé, il s'en foutait. Et nous, on était gosses. On ramenait un seau de poisson, ça suffisait. Pour deux, trois jours, on mangeait ça. Le poisson, j'allais avec mon grand-père. Mon grand-père, c'était le... Enfin, c'est lui qui m'a élevé. C'est le plus grand... Pour moi, c'est le plus grand pêcheur du monde, meilleur que moi. Je l'ai vu, je l'ai vu, lancé. On était sur le voilier. Le voilier, ça ne file pas. Mais on ne peut pas manœuvrer. On a vu une tortue. Son arpant était toujours sur le bateau. Il a pris... Le truc, c'est en pelote, ça, ça, ça. Il a pris son arpant. Il a fait plus de bruit. Il a allumé tellement comme ça, le bateau qui va au vent. Et il a laissé le tortue. Il a lancé du bateau. La tortue est là, la fleffe comme ça, le arpant comme ça. Il est descendu. Plein de l'air. Dans la tradition polynésienne, la tortue était un plat réservé aux chefs. Mais il faut reconnaître que sa chasse faillit faire disparaître l'espèce. Désormais, les conventions internationales la protègent. Fakarava, un autre atoll d'Etoimotu situé au sud d'Apataki, est elle aussi une perle du Pacifique. Elle est classée par l'UNESCO « Reserve Man and Biosphere ». C'est-à-dire que l'homme et la nature doivent y vivre en harmonie, sans pour autant renoncer à l'activité économique. Cette activité doit juste satisfaire à des règles qui garantissent la pérennité de la ressource et la beauté du paysage. Ce matin, à la première heure, j'avais rendez-vous avec Djé, un fameux chasseur thaïtien, et ses compagnons Philippe et Claude. Ils tentent de vivre de la chasse sous-marine en vendant leurs poissons. À ce titre, ce sont de vrais pêcheurs. Ils m'ont accueilli à bord, heureux de pouvoir partager leur passion. Jean Tapu, il a un sacré palmarès. Il a un record qui n'a jamais été battu. Le gars, il est calme, il a une sagesse. Le secret vient de là. Il a une hygiène de vie très saine. Jusqu'à présent, je crois qu'il continue encore à pêcher. Je pense qu'à son époque, il y a eu beaucoup plus de poissons. Mais les moyens de chasse, le matériel n'était pas assez évolué que maintenant. C'était rustique encore. Mais à l'autre époque, il y a beaucoup de chasseurs et il y a de moins en moins de poissons. Ça y est, nous étions partis pour deux jours de chasse autour de Fakarava. Un itinéraire inoubliable à travers tous les écosystèmes sous-marins de l'atoll. Jay était certainement le meilleur guide que je puisse espérer. C'est à l'âge de cinq ans que j'ai pris mon premier apport et que j'ai commencé à chasser. D'abord, tu commences avec les petits poissons. Ensuite, c'est avec le temps. Plus tu chasses, mieux c'est. J'ai appris tout seul. Comme c'est ma passion et j'ai envie de vivre dans ma passion. Il faut de l'argent à notre époque pour vivre. Si je ne vends pas mon poisson, ça va être dur. Je me prépare mentalement déjà. Essaye de faire le vide. Comme ça, je sois bien pour plonger. Plus tu es calme, mieux c'est. Moi, j'essaie de ralenter mes pulsations cardiaques au maximum. Il faut être zen. Il faut essayer de faire le vide. Il ne faut pas penser aux petits problèmes que tu as. Je ne fais pas attention aux poissons. Je fais le vide. Il faut donner ce poisson. Il sent, il faut qu'il soit curieux. Après quatre heures de navigation dans le lagon en direction de la passe sud, le premier spot sur lequel Jay veut chasser est une patate. C'est comme ça qu'on dit ici au sujet d'un morceau de corail isolé au milieu du lagon. Et en général, c'est le signe d'une certaine concentration de vie sous-marine. Chez les Polynésiens, il y a deux coutumes. Le nombril, on le coupe, on le balance à l'eau. Il devient un pêcheur. Ma mère, elle a fait ça. Et puis, c'est venu. La deuxième coutume, c'est quand la mère plante le cordon ombilical dans la terre. Alors l'enfant sera plutôt jardinier. Mais la maman de Jay ne s'est pas trompée. Elle a bien jeté son cordon dans la mer pour en faire un grand chasseur. Quelques fois, j'ai hésité à tirer. Quand c'est des apnées profondes et le poisson se place mal devant ma flèche. Je ne tire pas parce que ça ne sert à rien de blesser un poisson et de le perdre. Des fois, j'ai envie de préserver le poisson. Comme hier, on est tombé sur un bon chirurgien. C'est beau aussi à voir. Il commence à tous les tirer. Et puis, d'ici là, il n'y aura plus. Mais comme trop souvent maintenant, les prédateurs du lagon ne tardent pas à profiter de la chasse. Dès que Jay s'est mis à l'eau, les requins ont été alertés. Dotés d'un sixième sens, la simple présence d'un fusil sous l'eau semble les avoir excités. Dès que Jay décoche sa flèche, la frénésie les gagne. Dans le bateau, Philippe est alerté par Claude, resté en surface avec Jay. Il se dit qu'un coup de main à ses deux camarades s'imposent et se jettent à l'eau. Philippe plonge pour tirer en direction d'un requin et l'écarté de Jay en train de remonter. Alors que sa flèche devait juste frôler le requin pour l'effrayer, la pointe s'est malheureusement fichée à la base d'une nageoire. J'étais alors témoin de la dextérité de Jay qui libéra aussi vite que possible le requin prisonnier de la flèche. Philippe était désormais chargé de ramener le poisson au bateau. Mais armé de véritables scalpels tranchants, les nasons sont de redoutables poissons chirurgiens. Et l'un d'entre eux réussit à blesser Philippe à la main. Une blessure profonde qui obligera Philippe à ne plus se mettre à l'eau et ce, pour le restant de l'expédition. C'est toi qui as tapé le requin tout à l'heure, non ? Hein, c'est ça ? Je ne t'ai pas d'embêter Jay. À chaque fois, il voulait bouffer les nasons. Ah, il voulait bouffer les nasons, c'est pour ça que tu l'as... Oui, oui. Il s'est loigné un peu, mais j'ai juste tiré pour qu'il se sauve. Et là, c'est à travers, c'est la flèche. Comme par enchantement, tous les requins se sont éloignés quelques instants et la pêche commença sérieusement pour Jay. Mais avant de descendre, je regarde le comportement des petits poissons, tout ça. Dès que tu vois que le poisson est un peu excité, ça veut dire qu'il y a un gros qui tourne autour. C'est à ce moment-là que je descends. Puis tu agachonnes, tu fais la pièvre, tu te mets derrière une pierre et tu hoches ta tête comme ça, tu bouges. Des fois, le poisson, il est curieux, il va chercher, ah, c'est quoi ça ? Il va s'approcher. Et tu ne le regardes pas dans les yeux, le poisson, tu essaies de regarder de côté. Quand on regarde, il voit la casserole, comme on dit. Et c'est au dernier moment, quand tu veux le fléchir, tu lui jettes un coup d'œil dans les yeux et puis tac ! Moi, c'est ma technique à moi. J'ai essayé, en le regardant dans les yeux, des fois, il ne s'approche pas. Il faut que tu sois zen aussi, il faut que tu sois doux. Il ne faut pas que tu sois agressif dans l'eau. Et je sens, moi, à mon avis, je crois que le poisson, il va sentir tous ces petits anges sous l'eau. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Des fois, je remue le fond, je tente du sable, je balance, je fais un nuage. Les poissons, ils croient que c'est de la bouffe en suspens. Comme les raies, des fois, les raies font de la poussée. Il y a toujours des petits charognas derrière pour manger. Tu te planques derrière le nuage de sable, pas que le poisson te voit. Il est curieux. Il y a la technique de faire du bruit, de taper du corail, de gratter. Donc, si tu écoutes le poisson, le perroquet, il groute le corail. Pareil, tu prends un bout de corail, tu grattes. Il y a plusieurs techniques, ça dépend. Ce jour-là, Djé me renseignait sur toutes les astuces des chasseurs pour ruser le poisson. Mais il y en avait une que Djé se refusait à pratiquer. C'était la technique du poisson piqué en bout de fusil, censé attirer les autres et les placer à portée de flèche. Claude, l'équipier de Djé, pratiquait cette technique. Chez nous, on appelle ça le roi. Ça, c'est la technique des vieux. Avant, beaucoup, tout le monde pêchait comme ça. C'est vite fait. Quand tu as un bon niveau, tu n'as pas besoin de faire ça. Et moi, j'aime bien aussi travailler mon souffle. Des fois, si je ne tire pas, je suis content quand même. J'ai fait une bonne apnée, j'ai vu le poisson arriver. J'observe beaucoup. Je choisis le poisson. Celui-là, c'est son œil. J'ai ce pressentiment dans moi. Je vois dans le regard du poisson, il est innocent. Je sens que des fois, je ne tirais pas, je regardais, et puis ça me touche des fois. Bon, OK, c'est bon pour cette fois-ci. Tu l'as eu, ton merou, hein? Ouais, c'est pas tellement gros, ça va. Il était en bas, il ne bougeait pas. Tu l'avais vu d'en haut? Ouais. Après deux petites heures passées sur la patate, à l'intérieur du lagon, Djé, Philippe et Claude décident de faire cap sur la passe de Tétabanou à la pointe sud de l'atoll de Fakaraba. Les passes sont des lieux privilégiés pour la chasse. Mais le courant n'est pas favorable. Pour aujourd'hui, Djé renonce et s'organise pour passer la nuit chez un ami. Je pratiquais beaucoup la chasse de nuit, comme c'était plus facile. Et puis, tu n'as pas besoin de plonger très profond. Le poisson, il dort, il ne bouge pas. Et puis, après, on s'est rendu compte qu'on allait chasser dans les mêmes spots de pêche la journée, qu'il y avait moins en moins de poissons. C'est devenu impossible. C'est pour ça que je suis venu à Fakaraba, pour pêcher la journée, on ne pêche pas de nuit. Il faudrait essayer d'interdire la chasse de nuit. C'est ça qui a fait du mal dans les eaux polynésiennes. Parce que la nuit, tu ramasses quatre fois plus de poissons que la journée. Beaucoup, beaucoup d'abus. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, Apataki, c'est mon paradis. Je peux aller ailleurs, mais je reviens toujours ici. C'est ici que je trouverai le plaisir. Alors, s'il te plaît. Tu viens de venir ici ? Ah oui, j'adore. Tu chasses ces poissons dedans ? Non, non, au contraire, je les nourris. J'étais trop heureux ici. Tout ce lagant, toutes ces plages-là, c'était mon terrain de chasse. Là, je parlais, j'avais dix ans. Le matin de bonheur, mon premier geste, c'était de chercher mon arpent. Et je faisais le bord du village et j'attrapais du poisson. C'était des arpents à trois points. C'est mon grand-père qui le fait. Le arpent, ça ne durait pas longtemps, peut-être une semaine. Et puis, je perdais. J'essayais toujours de me mesurer avec un gros poisson, des grosses caronques. À cette époque, ça venait au bord. Alors, des fois, je l'attrapais. Et des fois, il partait avec le arpent et c'est fini. Jean laissa filer des dizaines de arpents comme ça, sans jamais les revoir. Et Jean m'avoua que son grand-père acceptait de lui en refaire un, à condition qu'il se laissa soigner ses furent oncles qu'il avait régulièrement quand il était petit. Puis Jean devint grand et sa technique s'affinait. Désormais, son arpent, il savait se le faire lui-même. Il devenait de plus en plus téméraire et les records commençaient à tomber. Le fusil, c'est arrivé très, très loin derrière. En 40... non, 58, je crois. En 58, j'ai vu le premier arpent. C'était un fusil américain. C'est un nom américain. Sur un bateau, il a donné à quelqu'un et ce quelqu'un-là m'a donné. Quand on a vu le fusil avec des sandos, j'ai aimé ça. J'étais le premier à avoir un fusil comme ça. J'allais pêcher avec les autres, mais je n'arrivais pas à attraper un poisson avec le fusil. Eux, ils attrapaient des manitos avec le pâtier et moi, j'attrapais rien avec le fusil. Nous, il fallait tirer et courir. Après, le poisson dans la rivière, ça va, mais dans la mer, des fois, il disparaît avec la flèche. On pêchait comme ça et c'était difficile, on perdait beaucoup de flèches. Et là, le Chinois, il a fait un trou terrien. Il a commencé à mettre un fil de fer, un fil, un nylon. Et c'est comme ça, on a fait le fusil. On a créé le fusil taïtien. Ainsi, naquit le célèbre fusil taïtien. Retour au village d'Apataki pour Tairon et Jantapu. Un village situé au niveau de la Passe et dont l'activité principale est tournée vers la culture d'huîtres perlières, les fameuses perles noires de Tahiti. Montée sur Piloti, la maison de Jean est fidèle à la tradition des vieilles fermes perlières. Il y renferme tous ses souvenirs et y mène une vie paisible, toujours en contact avec le lagon. A ma demande, il ressort son vieux fusil, celui qui l'accompagnait dans toutes ses chasses et toutes ses compétitions. Un moment presque solennel pour moi, car enfin, j'allais voir l'objet de toutes les attentions. Un bout de bois savamment étudié et probablement à l'origine de toute l'histoire de la chasse sous-marraine moderne. Ça, c'est mon fusil. C'est où, on pourrait dire, c'est le fusil. La gâchette, ici, il n'y a pas de temps mort. Vous voyez. À peine, à peine, je... Ça part. Il suffit que je pêche là et ma gâchette, ma main est sur la gâchette et là pour viser. Alors que celui-ci, vous voyez, vous voyez ma main. Des fois, alors, il faut que j'arrive jusqu'ici. Des fois, quand on est nerveux, on pense qu'on est arrivé là, la flèche n'est pas encore lâchée. Mais quand je vais là-bas, il faut encore que je ramène ça. Que je ramène ça derrière. D'accord. C'est presque rien. Mais c'est presque rien qui a l'avantage. Et c'est ça, le secret de Jean Tapu ? Oh, c'est pas un secret. Vraiment un secret, mais c'est une constatation. Jean m'ouvre de plus en plus ses portes et je ne le quitte plus. Déjà conquis par le charme de cet homme, j'allais pénétrer dans son monde de records en noir et blanc. Ou, avant même de participer aux compétitions mondiales, il allait d'exploit en exploit. Cette loche pesait déjà plus de 100 kilos et son record s'établissait à 138 kilos. Jean me réservait d'autres marques de son passé prestigieux. Secrets tellement bien cachés que lui-même s'y perdait un peu. Il faut dire qu'il ne jette rien et que chaque petite étagère, chaque placard renfermait autant de petites boîtes au trésor. Est-ce que c'est ça ? C'est comme ça, c'était les premières, celui-là, c'est une copie. Ça, c'est donc les premières lunettes de Jean Tapu ? Oui, j'ai plongé avec ces lunettes. Mes plus beaux souvenirs sont principalement des périodes de pêche, quand on passait ensemble quand j'étais petit. Quand on se faisait des petits concours de pêche, comme ça, pour s'amuser. C'était les plus beaux moments, je pense. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. ... C'est le petit-fils qui pêche aujourd'hui. Souvent accompagné de Marlène, sa femme. Car en 2007, comme me le confiait Jean, il a 77 ans. Et son vieux fusil en bois n'a plus si souvent l'occasion d'aller à l'eau. Aujourd'hui, on est en 2007, il existe toujours et il pêche toujours avec. Le fusil fonctionne super bien. Je suis content d'avoir connu ce fusil, de l'avoir touché, de l'avoir vu pêcher avec. Il n'y a pas beaucoup qui ont eu cette chance. J'ai essayé de charger une fois, mais je ne suis pas très habile et copain avec ce modèle de fusil. ... À Apataki, comme dans toutes les îles de Polynésie, on est attaché à cette douceur de vivre et ses moments privilégiés. Partir à travers le lagon pour se poser sur un motou paradisiaque, après avoir pêché son pique-nique. Pour déguster au mieux son poisson fraîchement pêché, rien ne vaut la confection d'un feu sur la plage, alimenté par les palmes de cocotiers séchées, que Tayron recouvrira de corail. Le four ainsi confectionné aura le bon échange de chaleur pour le poisson et les galettes de noix de coco que Marlène est en train de préparer. Je dois avouer qu'ici, j'avais juste envie de profiter de cet instant absolument magique. Être avec ce couple dans un moment aussi simple et pourtant si essentiel. Cet instant qui était l'aboutissement d'une petite chasse et où résidait tout le charme de cette Polynésie, un peu déconnectée et qui nous fait si souvent rêver. Marlène, la femme de Tayron, fin cordon bleu, connaît tous les secrets des métaïciens savoureusement relevés au lait de coco et au citron vert. Qui ne connaît pas le fameux poisson cru à la Tahitienne ? Marlène est une jeune femme dans la plus pure tradition des Vahinés, dont la beauté et les qualités ont été vantées à travers le monde par tous les premiers explorateurs. Pas étonnant que Bougainvilliers, à son retour de voyage dans le Pacifique, décrivit ces îles comme la nouvelle citerre et enflamma la France de tous les désirs d'aventure. A sa manière, Jean se promène dans son jardin aquatique. Dès qu'il sort la tête de l'eau, je l'interroge sur ses grands moments de chasse. On s'amusait. La place n'est pas tellement forte. Il faut voir des courants. Il faut des descentes à 4 mètres. Et les bonnits de l'agon passaient en toute vitesse. Puis tout d'un coup, je vois deux obus qui descendent du lagon. Ils sortaient tellement ces pointures. J'ai dit, c'est des gros paracoutas. Alors, je remonte un petit peu à 3 mètres de la surface. Tu vois, c'était des tons énormes, comme ça. Je m'arrête, je pointe mon fusil, j'attends. Ils n'ont même pas changé. Il est comme ça. Ils sont descendus. Et puis, j'ai tiré. Il a buté sur la rue. Il était mort. Il était mort. 68 kilos. Pour moi, c'était énorme. 68 kilos. Il était comme ça. Une semaine, toute la population a mangé. Parce qu'on n'a jamais considéré que la peste marine était un sport. On pêchait d'avoir du poisson. Mais après, on dit, aïe, un tel, il attrapait beaucoup de poisson. Et puis, c'est là qu'on a commencé à dire, on va faire le championnat. Mais on était déjà considérés comme champions avant qu'on commence le championnat de chasse sous-marine. On pêchait pour le plaisir de pêcher. Ce que j'aimais bien, c'était de visiter le pays en allant pêcher. Il n'y a pas beaucoup de Polynésiens qui sont allés à Cuba. 1967. Les championnats du monde de chasse sous-marine ont lieu à Cuba. Jean a 37 ans et il est à l'apogée de son art. Dans l'équipe de France, il y a deux Polynésiens. Jean, qui est titulaire, et son ami Nicolas, qui n'est que remplaçant. Quand on a été là-bas, on a vu tellement de poissons. Alors, j'ai dit au capitaine de l'équipe de France, Nicolas, c'était le deuxième taïcien. Mais dans l'équipe, nous allons gagner le titre individuel. Et ça sera entre lui et moi, parce qu'il y a tellement de poissons. Et lui, il est très rapide aussi. On n'a pas des ficelles, des moulinets avec des grosses fêches. C'est trop difficile pour eux. Nous, on tire le poisson. On ne va pas se bagarrer, on tire le poisson dans la queue et puis on va se mailler comme ça pendant 3-4 minutes. C'est déjà trop. J'ai attrapé 3 poissons à la fois. Tellement il y en a des poissons comme ça. Alors, je lui ai dit, ce n'est pas possible. Il faut mettre le cola pour être sûr. Je ne peux pas peut-être battre les Cubains avec moi tout seul. Mais si un deuxième taïcien, il est aussi rapide que moi. Il aurait pu gagner aussi. J'ai dit, le titre individuel, ça serait entre lui et moi. Mais non, il n'a pas voulu. Mais on a gagné le titre individuel et deuxième au championnat du monde. On est quand même deuxième au championnat du monde. Cette année-là, Jean était donc persuadé que la France aurait pu rafler les deux titres de champion du monde. Mais à cette époque de Paris, on voyait certainement mal deux taïciens titulaires de l'équipe de France à la place de Métropolitain. À Cuba, j'ai fait 250 poissons. Le premier jour, j'ai fait 151 poissons. Et je pouvais encore pêcher. J'avais dit que c'était trop. J'avais trop. Je faisais des photos sous-marines en compétition. Le gars qui était déçu, il était fou. C'est vrai. J'avais trop de poissons. J'ai vu des films à Jean Tapu. Et puis, à travers ces films, j'ai appris aussi, quoi. Il a raconté comment attirer certains poissons, tout ça, comment le pêcher. Quelqu'un de très intéressant et très riche. En Polynésie, Jean Tapu, c'est une référence. Tout le monde veut être comme lui. C'est dur. Au deuxième jour de l'expé, Jay et ses compagnons décident de sortir du lagon de Fakarava et de chasser dans le bleu. La chasse aux mémés, on sort au large et on repelle les bons d'oiseaux. Ils sont excités et ils arrêtent pas de monter en l'air et de descendre sur l'eau. Ils font des allers-retours comme ça, incessants. On traque le mémé, on essaie de le fatiguer. On lui coupe la route et on saute à l'eau et on le flèche. En plus la mère est agitée, le mémé est fatiguant parce qu'il surfe les vagues. Quand c'est calme, il n'a pas de surf, donc il est obligé de nager, nager. Après le poisson, il se fatigue. Il faut bien s'entendre avec le capitaine du bateau. C'est un travail d'équipe. À quel moment sauter, il voit que le poisson peut être fléché. Si on sait mettre, il faut y aller. Sinon, le poisson, tu peux nager vers l'eau pendant des heures. C'est un travail d'équipe. Pour la première tentative, le poisson n'était pas bien fatigué et puis il est parti. Pour Djé, ce n'est que partie remise. La chasse au Maïmaï, c'est-à-dire à la dorade corifène, ça se mérite. En attendant, on en profite pour sortir les cannes, car les oiseaux indiquent un banc de bonites par la même occasion. On va essayer de chercher le corifène. Et puis, en tout en s'approchant, on peut mourir dans des bons spots de vagues. On va faire un peu la vague. On va entraîner un peu vite. Et puis, on va passer. La prise de ces deux bonites ne détourne pas la vraie mission de Philippe, déposer Djé sur un maïmaï. Au signal de Philippe, Djé se prépare et c'est alors que tout va très vite. À peine dans l'eau, Djé flèche la dorade et la lutte commence. Les sons stridents que l'on entend sont ceux émis par le maïmaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501